Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de barbunawak avant de nous occuper un petit peu du sujet du jour j'aimerais remercier l'ami voilà jean-marc jmc19 qui m'envoyait plein de cadeaux sur ma liste amazon il m'envoyait ce kit pouroyer 6 mm que j'ai utilisé dans mon dernier épisode et il m'a envoyé ces petites bouteilles qui sont vachement pratiques avec un tout petit et que toute petite aiguille c'est là où je mets ma colle cyano c'est super pratique un grand merci à lui comme vous avez certainement pu le voir j'ai publié l'épisode sur la fabrication de ce petit étui pour un carnet mollestine où j'ai travaillé le cuir à la main j'apprécie de plus en plus travailler cette matière j'adore ça n'hésitez pas à aller voir l'épisode et dites moi ce que vous en pensez en ce moment c'est une période un peu bizarroïde une période de transition entre guillemets d'abord d'un pur point de vue perso je comme je l'ai dit dans un live il ya de ça quelques semaines en fait j'ai une tendinite à l'épaule droite et j'ai aussi une tendinite à la cheville gauche qui à mon avis date de moins une bonne dizaine d'années et j'ai quelques petits bobos je suis allé au sport donc en fait suite à ma tendinite j'ai décidé de lever un peu le pied sur le sport j'ai pris deux trois semaines où je suis pas du tout allé au sport et ce lundi j'y suis allé et j'ai poussé un tout petit peu fort et en fait j'ai vachement mal à mon bras c'est des petits bobos c'est les choses qui arrivent j'essaye de tenir le capre mais c'est pas évident de temps en temps il faut savoir faire retomber un tout petit peu la pression pour pouvoir repartir de plus belle et je suis un peu dans cette phase là une phase un peu bizarre où j'essaie de tenir le cap mais vu qu'il ya plein de changements mon corps a un peu du mal à assumer tout ça et c'est pas complètement évident à 100% mais rien n'est perdu bien sûr on va continuer et on va juste attendre que le corps se remette complètement pour continuer à aller au sport je pense que demain matin c'est à dire vendredi matin je vais aller au sport je vais faire un peu les jambes sans en essayant de pas trop forcer cette fois ci pour pas me ruiner une fois de plus c'est aussi une période de transition puisque on est en train de mettre en place le nouveau local l'électricité est quasiment fini d'ailleurs j'ai fait un mini épisode là dessus j'irai à répondre aux commentaires dès que j'aurai un tout petit peu de temps on a un généreux un généreux copain barbu qui nous a filé pas mal de matos et on l'a installé il nous reste encore quelques petites bidouilles à faire des petites corrections à droite à gauche finir de mettre les goulottes enfin les caches des goulottes quelques petites choses à droite à gauche et ensuite il restera à relier en fait notre électricité interne à l'électricité générale avec un gros câble de bourrin ça c'est prévu dans les semaines qui arrivent dans les jours qui viennent aussi c'est prévu de commencer un peu la peinture le but il est de filer un coup de blanc à l'intérieur juste pour que baisser un soit un petit peu propre et reprendre le fameux fameux proverbe de la marine qui est peinture plus merde égale propreté c'est exactement ce qu'on va faire filer un coup de blanc et pouf ce sera tout joli tout beau et surtout sur les derniers jours j'ai été un peu obsédé par ma machine à coudre et plein de choses que j'ai fait avec il y a de ça quelques jours un gentil barbu l'ami michael d'ailleurs je verrai je vais essayer de retrouver sa chaîne youtube il parle de moto et de trucs comme ça mais c'est un gentil barbu qui fait de la maroquinerie qui fait de la couture qui fait de la soudure qui fait plein plein de choses qui est super sympa et qui est un peu habitué aux machines à coudre industrielles qui est venu m'aider parce que j'arrêtais pas de péter mon fil j'arrêtais pas de fin bref c'est ma machine marchait pas bien et ça m'énervait et j'arrivais pas à trouver la solution et dernièrement j'arrêtais pas de péter des aiguilles j'en ai pété trois quatre en quelques heures et je savais pas du tout d'où ça pouvait venir il est venu pendant une ou deux heures on a regardé la machine et mon passage de fils n'était pas bon alors pour ceux qui ne savent pas je vais peut-être je vais vous montrer où je vous montrerai dans un épisode suivant en fait le passage de fils c'est où est ce que le fils doit passer pour arriver jusqu'à l'aiguille pour pouvoir coudre et en fait j'ai téléchargé le pdf officiel de la pfav 12.45 avec le chemin du fil et en fait il ya deux éléments importants qui n'ont pas été mis dans ce pdf c'est à dire sur l'embrayage il ya un petit crochet par lequel il faut passer et pareil sur le tendeur il ya aussi un petit crochet et je le passais pas ça posait plein de problèmes il a fait ça on a aussi resserré un peu le moteur et ben ça fait toute la différence maintenant la machine marche vraiment bien j'arrive un peu plus à la maîtriser et j'ai fait plein de tests j'ai fait plein de tests en particulier avec de la mousse alors c'est de la mousse que j'ai récupéré des petits bouts de mousse comme ça ou de la mousse comme ça je sais pas trop où je les ai récupérés je vous avoue je ne me souviens plus trop donc j'ai fait les petits tests j'ai fait des tests avec de la bâche vinyle j'ai fait des tests d'un espèce de tissu qu'un gentil barbu m'a filé ça par exemple c'est pour des futurs straps j'ai fait des tests avec du papier bulle j'ai fait des tests avec un autre morceau de mousse et surtout j'ai fait des tests d'assemblage cuir tissu qui marche très très bien j'ai fait plusieurs choses d'abord j'ai fait des espèces de petites sacoches comme ça Toujours avec le même tissu je sais pas exactement ce que c'est comme tissu avec bien sûr une doublure en rouge qui va avec le zip c'est normal c'est des petits trucs pour stocker je sais pas trop quoi par exemple des câbles j'en ai fait une pour ma chérie pour qu'elle mette ses petits médicaments quand elle se balade à droite à gauche mais surtout depuis que justement je vais régulièrement au local et je commence à filmer je trimballe ma caméra et mon pied et c'est quelque chose de dangereux puisque mon commentaire j'y tiens donc j'ai fait ça je me suis fait un sac je sais pas si on le verra je me suis fait un sac alors il est vraiment pas beau c'est avec de la mousse récupérée à droite à gauche le gros intérêt c'est qu'il a deux grandes poches une à l'avant ici et une à l'arrière où je peux stocker ben là par exemple je stocke les batteries et dans celle à l'avant je stocke mon objectif il a aussi un scratch il a un gros scratch et il a une une espèce de bandoulière qui est réglable clairement la finition c'est complètement pas ça c'est pile poil la bonne taille pour stocker ma caméra le micro tous les accessoires que j'ai besoin et ça c'est un gros win mais la construction en elle-même c'est super moche ça m'a permis de tester un peu les limites de ma machine à coudre industrielle et de voir quels étaient les éléments sur lesquels j'avais vraiment besoin de travailler alors c'est de la mousse de récupération donc c'est vraiment pas beau c'est caca mais je pense que ça fera le job pour au moins éviter à ma caméra de se prendre des coups quand je la trimba la droite elle est en fait le fait que ma machine marche bien maintenant mais ça m'a ouvert plein de possibilités comme je voulais montrer j'ai fait un assemblage tissu cuir c'est du cuir bas comme celui que j'ai utilisé pour faire mon protège carnet de voyage et en fait ça donne ça me donne plein d'idées et plein de j'ai envie de faire des petits sacs j'ai envie de faire des gros sacs j'ai envie de faire des trucs qui mixent cuir et tissu tissu bizarres synthétiques comme ça, jeans, serges, trucs comme ça et surtout mon objectif dans les prochaines semaines ça va être de maîtriser un tout petit peu mieux ma machine et d'arriver à faire des projets qui tiennent la route en dehors de ça bien sûr il y a plein de projets qui sont en cours il y a toute la partie organisation et mise en place du local il y a aussi plein de projets je vais faire plusieurs vidéos sur une partie du matos que l'AEG m'a envoyé et qui a été bien utile pour justement la construction du local des appareils sans fil sur batterie j'ai deux épisodes qui sont en cours qui sont un peu plus long à filmer et c'est un peu comme ce que j'ai raconté je pense pendant le dernier live je me suis enlevé cette espèce de contrainte de publier absolument un épisode par semaine je préfère descendre un tout petit peu le rythme et essayer de faire des épisodes un peu plus sympa à regarder et surtout à faire il va y avoir du bois, il va y avoir du métal, il va y avoir du plastique, il va y avoir du tissu vous allez voir il y a plein plein de choses sympas qui vont commencer et maintenant que je ressors un tout petit peu la tête de l'eau bien sûr il y a mes épisodes sur l'électronique une espèce de marotte que je je dis que je vais en faire et que je fais pas mais qui arrive je reprends un peu la main je chope un peu par rapport au retard que j'ai sur les sur les épisodes pour enfin pouvoir vous proposer des épisodes sympa et accessibles sur de l'électronique un des points intéressants justement d'avoir un local c'est que je peux foutre du bordel là dedans mais aussi on va pouvoir organiser des petites initiations avec Sylvie on pense à des initiations sur le cuir on pense à des initiations tournage sur bois mais là ça demande un tout petit peu plus de matériel et on pense aussi à des initiations à l'électronique si vous êtes intéressés par ce genre de choses n'hésitez pas à laisser un petit commentaire on va dire yo moi ça m'intéresse pour l'instant on n'a aucune idée des dates ou des prix ce sera ben venir dans les prochaines semaines donc pas mal de choses qui bougent alors c'est vrai que ces dernières semaines j'avais pas trop fait de blog parce que je me sentais pas je me sentais pas ultra bien rien de dramatique mais c'est juste justement cette espèce de creux de la vague au niveau au niveau corporel alors c'est rigolo parce que dans les commentaires il y en certains qui disent ah disons que tu as perdu du poids d'autres qui disent ah ben t'as pris du bide donc bon c'est pas grave l'objectif il n'est pas de perdre ou de gagner du bide il est juste que moi je me sente un tout petit peu mieux ce que j'essaye de faire c'est de construire en fait de reconstruire entre guillemets le frame de mon corps c'est à dire épaules d'eau pas spécialement concentré sur les bras pour aller faire le playboy à la plage et c'est vrai que là je suis dans une période basse c'est à dire que c'est difficile j'ai des petits bobos et la période une période haute viendra dans quelques semaines vous inquiétez pas en tout cas il ya plein plein de projets plein plein de trucs qui vont arriver il ya un truc complètement nerd et complètement geek qui va arriver je suis sûr il y en a certains qui vont être super jaloux et ben c'est bien fait pour eux et surtout ce que je voulais focus et un tout petit peu c'est que sur les projets j'essaye de remettre le fun en priorité numéro un souvent on se laisse un peu emballé sur le côté matériel professionnel truc bidule tralalalala et moi ce qui m'intéresse et je pense que ce qui vous intéresse c'est le côté fun c'est à dire construire des trucs c'est génial c'est ce qui me fait vibrer c'est ce qui me fait me réveiller tous les matins à cinq heures et demie ou à six heures c'est pas le côté passer pour un pro parce que je suis pas un professionnel mais ce qui m'intéresse et ce qui m'intéresse de communiquer justement c'est cette espèce de passion et ce côté ben génialissime qui est de partir d'une idée et d'arriver à fabriquer un truc c'est ce que je vais essayer de mettre en place dans les futurs épisodes c'est justement remettre ce côté fun en avant et pas simplement craftsmanship entre guillemets comme ils disent aux états unis c'est à dire l'art de faire les trucs qu'à droite à gauche voilà c'est à peu près tout en ce moment j'ai pas le temps de répondre aux commentaires je vais prendre peut-être une ou deux heures dans pas longtemps pour essayer de le faire un tout petit peu je les lis tous voilà c'est à peu près tout un condensé de plein de petits trucs à droite à gauche plein de choses fun dans les prochaines semaines je vais je pense commencer une toute petite série très très rapide que je vais appeler la couture pour barbus ou la couture pour les mecs ou un truc comme ça un truc bien misogyne débile justement pour quelques conseils par rapport aux machines à coudre en général aux machines industrielles comme ma pfave 1245 ou juste des petites tricks que je chope au fur et à mesure et qui me permettent d'être un peu plus d'être un peu plus efficace dans ma façon de coudre voilà c'est à peu près tout j'espère que cet épisode vous aura plu comme d'habitude tu as des questions des insultes tu sais comment faire tous les liens pour me joindre sont dans la description tu peux bien sûr laisser un commentaire évidemment tu t'abonnes voilà c'est tout pour cet épisode de barbunawak j'espère qu'il vous aura plu en attendant le prochain faites des trucs inspirez-vous et que la barbitude soit avec vous merci